en plus les exercices ils ont fait l'autre je vais vous donner une série d'exercices à l'eau d'upouye donc dans le chapitre 3 vous avez une série c'est une série simple en plus les exercices que vous avez en place dans le chapitre 4 vous avez juste l'année on va appliquer la loi de Pouillé, donc comment on applique cette loi. Donc, comment on applique la loi de Pouillé ou bien sûr, on t'aura déjà dans le chapitre de l'équipage pour le générateur. On peut dire qu'un exercice comme les exercices dans le chapitre on peut déterminer l'intensité à l'aide de la loi de Pouillé ou à l'équipage. Donc, j'en fais l'exercice. On trace les caractéristiques intensité et tension d'un générateur G et d'un résistor de résistance R. Donc, identiques les caractéristiques 1 et 2 celles correspondent au résistor et bien sûr au générateur. Donc, on a deux caractéristiques. La droite, donc la droite de l'origine, donc c'est une droite linéaire, et une droite décroissante. Donc, on peut dire que c'est un caractéristique du dépôle résistor ou le caractéristique du dépôle générateur. Donc, le dépôle résistor, qui fait tout le caractéristique interne, c'est une droite. C'est une droite bien sûr linéaire, c'est-à-dire passe par l'origine de pente R. R. R est la résistance de notre résistor. Il y a des pôles résistants, donc U égale R fois O. et des pôles générateurs, bien sûr. Il y a une autre caractéristique, bien, loi d'homme. Donc, le caractéristique interne, c'est une droite décroissante. Donc, c'est une droite linéaire affinée, bien sûr décroissante. Deux, donc, deux pentes. R, c'est la résistance interne du générateur. Et donc, d'ordonner à l'origine la force électromotrice du générateur. Et d'ordonner à l'origine E, qui est la force électromotrice du Nôtre Générateur. Voilà, qu'est-ce que vous voyez, c'est une réelle réelle, c'est un réelle de la réelle qui est très grande, mais vous n'avez pas à vous dire, vous avez eu l'impression d'être à l'économie, parce que nous avons travaillé avec cette réelle, Juste l'année, voilà, pour l'exercice interne. Donc, l'année, la droite qui passe par l'origine, il y a cette droite, l'année 2. Donc, il y a les caractéristiques du dépôle résisteur. Ou il y a donc la caractéristique du dépôle générateur. Voilà. Donc, l'année 1 correspond aux caractéristiques du dépôle donc du dipôle générateur. Ou 2, il y a les caractéristiques donc correspond aux caractéristiques du dépôle résisteur. Ou bien, donc, du dépôle omnic, ou bien du dépôle résisteur. Ok. On relit, donc, d'après les caractéristiques du générateur, déterminer graphiquement E, V, R. Donc, tout simplement E, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est 4, ça, c'est 5. Donc, 4,5. Maintenant, c'est l'unité en volts. Et on va déterminer R. Donc, on a la pente de cette courbe. Je dirais que le point est lié F. Donc, les coordonnées de Terre à 4 volts et donc 0,25 ampères. Donc, R, c'est valeur absolue de 4 moins 4,5 sur 0,25. Donc, R, c'est valeur absolue de 4 moins 4,5 sur 0,25. Donc, ça, c'est Donc, U, V, moins U, E. Je dirais que le point est de E. Sur, I, V, moins U, E. Donc, égale moins 0,5 sur 0,25. C'est-à-dire, l'année égale à 2 hommes. Voilà. Donc, on applique la loi de Pouillet. Calculer l'intensité du courant dans le circuit. Donc, l'année égale à 2 hommes. C'est un générateur ou un résistor. Donc, la loi de Pouillet, c'est un générateur. Voilà. Donc, c'est 3. Ah, la loi de Pouillet, où l'I égale à la somme des forces électromotrices. Donc, des dépôles, l'année, bien sûr, générateurs liés à l'E. Un dépôles par moins la somme des forces contre-électromotrices des dépôles récepteurs. Donc, m'indiches, les dépôles récepteurs actifs. Donc, m'indiches, donc c'est 0. Sur la somme des résistances, bien sûr, ça, c'est R plus... La résistance du générateur, c'est R. Donc, égale à E sur R plus R. Ça, c'est I. Voilà. Donc, les années, on déduit, en appliquant la loi de Pouillet, calculer l'intensité du courant. Donc, les années, on a anné le U, on a anné le R. Mais le R du résistant, c'est la pente de la courbe. Donc, elle a anné le R du résistant, c'est la pente de cette courbe. Déjà, en dit le point F. Donc, à quoi est égale le grand R? Donc, tout simplement, c'est UF sur IF, c'est-à-dire l'année 4 sur 0,25. Voilà. Donc, égale à 16 Ohm. Application numérique, donc I égale E. C'est-à-dire, l'E lié à 4,5. Sur, donc, l'année, la résistance interne du générateur 2 plus la résistance de notre résisteur 16. Donc, 2 plus 16, c'est-à-dire 4,5 sur 18. Voilà. Donc, l'année, application numérique. Alors, le calculatrice, moi, ma bâche à peu près physique, c'est-à-dire de deuxième année, le double. OK? Voilà. Donc, on trouve 0,25. On perd. Voilà. Donc, tardel, question. Les bardes ont dû dire la tension U au bout de chacun du dépôle. Donc, bien sûr, U. Pour le dépôle générateur, c'est E moins RI. C'est-à-dire, l'année 4,5. Donc, moins R lié, donc, voilà, R lié 2, fois I. Donc, I lié fois 0,25. OK? Donc, le neuf, je t'assine 4,5 moins 0,5 égale à 4 volts. Ça, c'est UG. Et UR, donc, égale R fois I. Le R lié 16, fois 0,25. On trouve 4. Voilà. Volt. Donc, comparer les valeurs de I et U avec les coordonnées du point d'intersection des courbes. Bien sûr, avec un point d'intersection, il y a un acte de paire. Donc, il y a un acte de paire. Donc, il y a un acte de paire. Donc, il y a un acte de paire. Un circuit électrique comprend en série un générateur G de FEME égale à 20 volts et de résistance interne R égale à 3 ohms. Un moteur M de FCEME prime égale à 5 volts et de résistance interne R prime égale à 2 ohms. Un interrupteur. Vers le schéma du circuit électrique. Donc, tout simplement, il y a un générateur interne. Ça, c'est G. Ça, c'est l'interrupteur K. Donc, on dit E et R. Et ça, c'est notre moteur M. On dit E prime et R prime. Voilà. C'est la question de l'aise. En appliquant la loi de Couillé, calculer l'intensité de courant qui traverse le circuit. Tout simplement, donc, I égale à E moins E prime sur R plus R prime. Il y a la somme des forces électromotrices. Donc, on dit le générateur WBAC, donc c'est E. Moins la somme des forces contre-électromotrices. On dit d'épaules, barques, récepteurs actifs. Donc, moins E prime sur R plus R prime. On dit deux résistances interne. Voilà. Donc, calculer l'intensité. Tout simplement, application numérique. 20 moins 5 sur 3 plus 2. Donc, 3 et 2, 20 et 5. On trouve 3 ampères. Question, les barques, donc. En appliquant la loi d'Homme, calculer la tension au bon de chacun des dépôles. Donc, bien sûr, un dit deux dépôles. Le dépôles générateur, générateur EG égale E moins RI, c'est-à-dire 20 moins 3 fois 3, on trouve 11 volts. Et UM égale E prime plus R prime I, donc c'est-à-dire 5 plus 2 fois 3, on trouve 11 volts. Voilà. Voilà. Donc, les questions, les barques, le moteur ne supporte pas un courant d'intensité supérieure à 2 ampères. Que risque-t-il de se produire si en réalité l'association précédente, si on réalise, pardon, l'association précédente justifiée? Donc, le moteur, l'intensité interne est égale à 3 ampères. Donc, I, supérieure à 2 ampères, il y a l'intensité, il y a pour que le moteur ne fonctionne pas à l'intensité de 2 ampères. Donc, on a une intensité de 3 ampères, donc le moteur sera détruit. OK? Voilà. Donc, le moteur sera détruit. Voilà. OK? Donc, ça, c'est 4A. Il y a une question. Donc, comment peut-on faire pour protéger le moteur? Donc, on va ajouter un résisteur. Il y a un résisteur, l'intensité de courant, bien sûr, l'instance. Donc, là, on va ajouter un résisteur. Il y a un résisteur, d'après la loi de Puyé, qui dit des résisteurs, donc, il y a un des plus quantaires. Donc, un des dénominateurs, puis, donc, l'intensité, bien sûr, puis, donc, OK? Voilà. On ajoute au circuit précédent, en série, avec le générateur et le moteur, un résisteur de résistance R égale à 5, donc, 5 Ohm. Le moteur fonctionne pendant 3 minutes. Calculez la nouvelle intensité de courant. Donc, on applique la loi de Puyé. Donc, l'année, I égale à E, moins E prime sur R, plus R prime, plus R, c'est-à-dire 20 moins 5 sur 3, plus 2, plus 5. On trouve un 2,5 ampères. Donc, le moteur fonctionne. Calculez l'énergie électrique fournie par le générateur. Donc, ça, c'est A. B, l'énergie électrique fournie par le générateur. Donc, WE égale UG, I, ça, c'est la puissance, fois delta T, donc, l'année en 3 minutes. Donc, UG, c'est E, moins R fois I, fois I, fois delta T, donc, l'année en 3 minutes, donc, 3 fois 60, il y a de l'heure en seconde. Donc, c'est 20 moins 3 fois 1,5 fois 1,5, donc, fois 180. On trouve 4185 joules. Voilà. Et l'énergie électrique reçue par le moteur, donc, l'année, WR égale UMI fois delta T. Ça, c'est pour le générateur. Et ça, c'est pour le moteur, donc, égale E prime plus R prime I fois I fois delta T. C'est-à-dire, l'année, le prime, il y a 5 plus R prime 2 fois I fois 1,5 fois 1,5 fois 180. Donc, on trouve 2160 joules, tout simplement. Voilà. Donc, on va dans la question, les barres. Donc, les hoes. Sous quelle forme d'énergie WR est-elle transformée ? Calculez la nouvelle, la valeur de chacune de ces énergies en déduire le rendement. Donc, WR, bien sûr, est transformée en énergie thermique et énergie mécanique. Ok, voilà. Donc, WR est transformée en deux formes d'énergie. On dit énergie thermique. Et l'énergie R prime I au carré delta T. La 7a, donc la 8a, R prime, l'énergie 2 fois I au carré fois 1,5 au carré fois delta T. Et on trouve 180 joules. Et en énergie mécanique, donc WM égale WR moins W thermique. Donc, on trouve 1350 joules. Khadrachsibnaghalene W R. Voilà. Donc, on déduit le rendement. Rho égale WM sur WR, c'est-à-dire 1350 sur 2160. On trouve 0,625. Voilà. Donc, la question n'est pas. Calculer l'énergie électrique reçue par le résistor. Donc, c'est-à-dire, la née, c'est une énergie dissipée par effet joules. WR égale R I au carré fois delta T. Donc, c'est-à-dire 5 fois 1,5 au carré fois 180. On trouve 2025 joules. C'est une énergie thermique, bien sûr. Voilà. Le générateur est à l'association de trois générateurs G0 identiques, chacun de FEM, E0 et de résistance R0. Quel est l'intérêt de l'association des générateurs en série, donc, pour augmenter la FEM ? Donc, l'inéphale FEM équivalente est E0, E1, E2, E3. Donc, pour augmenter la FEM, déterminer E0 et R0. Donc, il y a un générateur en termes, il y a une colonne qui est mobile. On va déterminer E0 et R0. On a deux générateurs en parallèle, on a trois générateurs en série. Donc, l'inéphale FEM est monté en série avec deux générateurs qui sont montés en parallèle. Voilà. Donc, ça, c'est E0, R0 et ça, c'est E0, R0. Donc, je n'ai pas eu à l'inéphale FEM, je n'ai pas eu à l'inéphale FEM. Ça, c'est E0, R0 en série avec... Donc, bien sûr, ça, c'est un R0 en parallèle. Donc, la FEM équivalente, c'est E0. Et la résistance, il y a une résistance équivalente. Donc, deux résistants en parallèle. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le générateur équivalent, ça, c'est deux E0. Je n'ai pas eu à l'inéphale en série. Ou ça, c'est, donc, la résistance, je n'ai pas eu à l'inéphale, R0 plus R équivalent. Donc, l'inéphale, on va déterminer le R équivalent. Donc, un sur R équivalent égale un sur R0 plus un sur R0. C'est-à-dire, l'inéphale est égale, égale deux sur R0. Donc, R équivalent égale R0 sur tout ce qui est, voilà. Donc, R équivalent égale R0 sur 2. C'est-à-dire, l'inéphale est générateur interne équivalent entre deux E0. Où l'inéphale R0 plus R équivalent. Donc, R0 plus R0 sur 2. C'est-à-dire, 3 R0 sur 2. Voilà, l'inéphale est 3 R0 sur 2. Là, on va faire tout le coup l'inéphale. Et nous, l'inéphale est R0 plus R équivalent. Où l'inéphale est R0 sur 2. Donc, R0 plus R0 sur 2. Même dénominateur de R0 plus R0 sur 2. Qui est égale 3 R0 sur 2. Tout simplement. Voilà. Donc, l'inéphale est égale, donc, l'inéphale est générateur interne. L'inéphale est égale E et l'inéphale est égale 20 volts. Ce qui est dans l'inéphale E0 égale 20 sur 2. C'est-à-dire, 10 volts. Et 3 R0 sur 2 égale R qui est égale 3 ohms. C'est-à-dire, l'inéphale R0 égale 2 fois 3 sur 3 qui est égale 2 ohms. Voilà. Donc, c'est vous en camélie de la route. Vous avez eu un peu plus de erreur pour les égale des égaleurs. Et l'inéphale est égale 2 ohms.